Bonjour tout le monde. Bonjour Sam. Salut. Merci de prendre du temps encore. Vendredi 11 mars, dernier webinaire de la saison. La neige commence à faim. Aujourd'hui, on a un sujet super intéressant. Donc, une plateforme qu'on a lancée au milieu de l'année dernière, qui est le Uniforme Academy. Donc, Sam va nous montrer ça. C'est elle qui est responsable du contenu francophone. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Puis, c'est un bonus que vous avez en étant client chez Uniforme Agri qui est sans frais. C'est une super belle bibliothèque. Je le rappelle encore une fois, l'enregistrement va être disponible sur notre site web, sur YouTube. Puis, vous devriez aussi recevoir un lien la semaine prochaine avec ce vidéo-là. Donc, j'arrête de parler. Je cache ma grosse facelette. Puis, je te laisse le plancher, Sam. C'est bon. Parfait. Donc, moi aussi, je vais me cacher le visage. Puis, je vais commencer. Parfait. Bon, bien, je vais mettre ça en présentation comme ça. Donc, on a une petite présentation au PowerPoint pour juste montrer quelques points, qu'est-ce qu'il y a sur Uniforme Academy. Puis, après ça, on va aller sur le site web. Puis, je vais pouvoir vous montrer un peu comment naviguer sur Uniforme Academy. Puis, qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Oui. Donc, voilà. Donc, je vais commencer. Uniforme Academy. Qu'est-ce qu'un Uniforme Academy? Donc, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne. Puis, c'est disponible 24 heures par jour, 7 jours, semaine. Donc, toujours à votre disposition quand vous en avez besoin. Puis, c'est plaisant parce que vous pouvez aller à votre rythme, puis tirer le meilleur de votre logiciel. Donc, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le temps de voir nécessairement en formation. Bien, on le voit là-dessus. Puis, vous, si vous avez manqué quelque chose ou vous ne vous souvenez plus de quelque chose, en particulier, on a beaucoup d'informations sur ce site web-là. Donc, ensuite de ça, est-ce que c'est seulement pour les nouveaux clients? Bien, non, c'est pour tout le monde. Fait que dès que tu as Uniforme à gris, tu vas avoir l'icône, le petit chapeau en bas à gauche du logiciel. Je sais. Donc, dans le fond, tous les utilisateurs actifs de Uniforme à gris peuvent avoir accès à l'Uniforme Academy. Sam, j'ai une question. Qu'est-ce que je fais si, sur mon logiciel Uniforme, je n'ai pas le petit chapeau, comme on voit à l'écran? Si on n'a pas le petit chapeau, il suffit, dans le fond, souvent, on fait juste fermer le logiciel, puis le rouvrir, puis il va apparaître. Ou bien, s'il n'apparaît toujours pas, on peut appeler au soutien technique, puis on va voir si vous n'avez peut-être juste pas Uniforme Academy dans votre licence. Donc, c'est probablement aussi avec les mises à jour qu'on fait sur le logiciel que ça devient disponible. Donc, si le logiciel n'est jamais, 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 jamais fermé à la ferme, c'est sûr que les mises à jour ne peuvent pas se faire. Fait que c'est important de redémarrer une fois de temps en temps. Oui, c'est sûr. Fait qu'en fermant le logiciel, des fois, il va nous le demander, là, si on veut mettre à jour le logiciel. Donc, on peut faire oui, puis c'est sûr, ça va faire la mise à jour, on redémarre le logiciel, puis souvent, il va apparaître après ça. Parfait, merci. Donc, le contenu, qu'est-ce qu'il y a sur cette plateforme d'apprentissage-là? On a beaucoup d'informations, on a des témoignages, des vidéos formatifs. Il y a tous nos webinaires aussi qu'on a fait l'année dernière, puis tous ceux de cette année vont être ajoutés aussi, et plus encore. Donc, on va pouvoir aller voir ça sous peu. Puis le prix, bien, la plateforme est gratuite dès que vous êtes abonné à Uniforme et que vous aviez commencé vos formations, là, c'est inclus, là, avec votre logiciel. Donc, si on continue, comment accéder à Uniforme Academy? Donc, on a le lien ici, uniformeacademy.com, ou sinon, comme j'ai dit tantôt, l'icône est directement sur votre logiciel, en bas à gauche, comme ça. Le petit chapeau va se retrouver là. On a juste à double-cliquer dessus, puis ça va nous emmener au site web. Ensuite, quelle information qu'on peut retrouver sur Uniforme Academy? Bien, en fait, il y a des outils d'apprentissage, donc ça convient à tous les utilisateurs. Il y a des cours pour les débutants, des cours pour les plus avancés. Donc, souvent, les gens, ils vont penser que c'est juste pour les gens qui commencent avec Uniforme. Mais en fait, on a aussi des analyses, là, que ce soit la production laitière, la fertilité, qui sont un peu plus pour les utilisateurs avancés. Donc, il y a des cours pour tout le monde. Ensuite de ça, on a aussi des informations par rapport à l'équipe de support. Donc, on peut en apprendre plus sur la compagnie Uniforme Agris aussi, ainsi que notre équipe nord-américaine. Donc, c'est qui Roxane, c'est qui Samantha? Toutes nos visages se retrouvent sur le site web avec une petite description de qui on est. Ensuite de ça, les webinaires. Donc, tous les webinaires, c'est ce que je disais tantôt, qu'on a fait dans le passé, vont se retrouver ici. Aussi, on a fait quelques témoignages chez des producteurs. Donc, on les a insérés juste là aussi, dans l'Uniforme Académie. Après ça, on a des trucs et des astuces. Donc, comment sauver du temps et être plus efficace avec le logiciel. Donc, il va y avoir des trucs et astuces actuellement en tous les cours. Donc, il y a souvent des raccourcis ou des propriétés qu'on peut changer dans chaque analyse ou chaque rapport dans le logiciel. Donc, on va vous montrer ça dans chacun des cours. Puis, ensuite de ça, registre de formation. Donc, vous allez voir que dans l'Académie, il y a un registre de cours qu'on peut voir les cours que vous avez complétés. Donc, vous pouvez garder un suivi là-dessus, en fait, pour voir, bon, quel cours que j'ai déjà fait. Puis, comme ça, vous ne le faites pas deux fois. Ou s'il y en a un que vous avez aimé ou que vous avez trouvé pertinent, vous pouvez retourner le voir aussi. Donc, ça ressemble à ça pour ce qu'il y a sur l'Académie. Comment s'inscrire? Donc, c'est vraiment facile de s'inscrire. Vous avez juste à nous contacter au support technique, soit nous appeler ou nous envoyer un courriel. Puis, en fait, si on ne vous a pas déjà envoyé un courriel avec votre identifiant et votre mot de passe, vous allez l'avoir en 24 heures. Donc, une fois que vous allez l'avoir, là, vous pouvez vous connecter à votre Uniforme Académie. Donc, voici nos coordonnées, si vous avez besoin de nous rejoindre, justement, pour faire la demande pour avoir accès à l'Uniforme Académie. Puis, sinon, tu vas nous faire une petite démo live, là, de montrer à quoi ça ressemble. Good. Oui, c'est ça. Je m'enligne là-dessus, là. Ce sera bon. OK, je vais l'ouvrir ici. Est-ce que vous le voyez? Yes. Parfait. Donc, moi, je me suis déjà connectée en tant que Céline Dion. Donc, c'est là qu'on va rentrer notre identifiant et mot de passe. Puis, ça va nous emmener ici. Ça ressemble à ça, l'Uniforme Académie. C'est possible que quand vous allez vous connecter, que ce soit en anglais. Donc, en cliquant sur votre nom, en haut à droite, on peut choisir Français, Canada, juste ici. Donc, quand on clique là-dessus, ça va nous emmener au site qui est... Tiens, bienvenue sur l'Uniforme Académie, Céline. Voilà. Good. Donc, rendu ici, on a les cours de démarrage, que ça s'appelle. Donc, il y a Bienvenue à l'Uniforme Académie. Ça, c'est une petite vidéo explicative qui va vous aider à savoir comment naviguer dans l'Académie. Donc, si vous voulez visionner cette vidéo-là pour commencer, ça serait bien. Ça va vous aider avec comment naviguer dans le logiciel. Ensuite de ça, on a le petit icône démarré avec Uniforme. Ça fait que ça, c'est les cours. Quand on va cliquer dessus, il va y avoir une liste de cours qui va apparaître. Donc, comme ça. Donc, on a l'utilisation de base d'Uniforme avec les cours ici. Et en bas, on a l'utilisation avancée Uniforme avec d'autres cours par rapport au PPS, les générateurs de listes, les analyses de fertilité. Puis ça, c'est important de dire, peux-tu juste descendre jusqu'en bas de la liste, Sam? Ça fait que vous voyez le nombre de cours. Puis, tu sais, il va juste en augmentant parce qu'on en ajoute continuellement là-dedans. Ça fait que ce n'est pas vrai que si vous y allez aujourd'hui, ça ne sera pas la même chose, mettons, dans un mois d'ici. Il y a des cours qui sont ajoutés continuellement là-dedans. Ça fait que c'est important de jeter un coup d'œil régulièrement. Oui, puis c'est ça. Dans le fond, vous le voyez là, dans le statut, si vous l'avez complété, le cours, comme Fertilité USA, je l'ai déjà faite. Mais les PPS, je ne l'ai pas encore faite. Donc, je peux voir qu'il est à 0%. Donc, j'ai seulement à démarrer le cours. Puis, ça va m'emmener au cours de PPS. Donc, vous allez avoir, c'est ça. Il y a des descriptions. Donc, on a toujours la navigation. Donc, comment se rendre à l'analyse en question. Après ça, justement, une introduction, des trucs et astuces. Puis, on a souvent une vidéo, une petite vidéo, des fois de trois minutes, des fois être un petit peu plus longue. Mais c'est vraiment visuel. Donc, vous n'avez pas à faire de la lecture tout le temps. On a vraiment des vidéos. Puis, éventuellement, il va y avoir des cours interactifs aussi. Donc, ça va venir bientôt, ça, qu'on va pouvoir avoir des interactions. Puis, souvent, on apprend mieux en le faisant. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ça prochainement. Donc, si je retourne, si je clique sur Uniforme à gris en haut à gauche, ça va me ramener au départ. Donc, ici. Donc, justement, ici, on a l'icône Webinaire. Si on clique dessus, ça va nous amener au site Web Uniforme à gris. Ou ce qu'on peut voir, justement, là, où est-ce que vous vous êtes inscrits. Donc, on voit tous les webinaires en bas. Donc, on a ceux de cette année et ceux de l'année dernière. Puis, si on retourne en bas complètement, si on continue comme ça, sur l'Académie directement, il y en a des webinaires aussi, là, ici. Puis, ça va être les mêmes. Donc, que vous passez par le site Web ou vous les écoutez ici, là, ça va être la même chose. Et on a aussi les témoignages directement sur les tableaux de bord de l'Uniforme Académie. Donc, si vous voulez écouter, ça, c'est des fermes au Québec. Donc, vous pouvez voir des clients, voir ce qu'ils apprécient de leur Uniforme à gris. Puis, des fois, il y a des analyses que ces producteurs, là, vont utiliser, qui mentionnent qu'on ne pense pas les utiliser. Donc, ça peut être intéressant, là, d'aller écouter les témoignages aussi, là. C'est inspirant, oui. C'est vrai. Oui. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Ensuite de ça, voyez-vous, en haut, ça, c'est notre tableau de bord. Et c'est là, le registre de formation que je parlais. Donc, si on clique sur « Régistre de formation », ça va nous emmener ici où est-ce qu'on a tous les cours qui sont disponibles. Puis, on est capable de voir le progrès. Donc, on est capable de voir si on l'a fait ou pas. Puis, s'il est complété à 100%, ou si on a arrêté à 50%, là, qu'on a juste écouté la vidéo ou juste fait la lecture, là. Il y a aussi des questionnaires, des fois, là, qu'on peut répondre aux questions, là. Donc, si c'est pas complété à 100%, on va le voir ici, là, à droite. Donc, ensuite de ça, on a aussi le catalogue de cours. Donc, si on va là-dessus, des fois, il y a plus de cours. Il y a des cours non obligatoires, là. Donc, tu sais, on a mis dans « Démarrer avec uniforme », on a mis ceux qu'on a vraiment besoin d'écouter pour être, pour pouvoir commencer à utiliser le logiciel. Mais des fois, il y en a d'autres, ici, là, qu'on peut venir voir, là, justement. Je pense que l'importation des choix de taureau, il n'est peut-être pas dans les autres cours. Bien, il va être ici. C'est comme, c'est pas nécessairement un cours, mais c'est un aide-mémoire pour savoir comment importer notre choix de taureau. Ou on a aussi l'import du contrôle laitier. Donc, il y a des cours comme ça qu'on peut visionner aussi, comment faire une sauvegarde. Donc, c'est ça. C'est juste des petits cours informatifs qu'on peut retrouver ici, aussi. Donc, si je vais retourner au tableau de bord encore. Donc, vous pouvez aussi faire une recherche dans les cours, ici, là, mettre « Fertilité » ou « Production laitière », ça va vous emmener les cours qui sont pertinents à ce sujet-là. On voit le dernier cours accéder. Donc, tantôt, j'ai cliqué sur « Pic de production standard ». Donc, si je retourne à mon tableau de bord, bon, je ne le trouve plus le dernier cours que j'ai complété ou que j'ai commencé. On peut y accéder par ici. Puis, on a aussi nos informations pour contacter le support technique. Donc, si vous avez de la difficulté à naviguer dans l'Uniforme Académie, vous pouvez nous appeler. Ce n'est pas juste si vous avez une question par rapport au logiciel Uniforme, mais si vous avez aussi une question par rapport à l'Académie, vous pouvez nous contacter au support technique. Donc, je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à l'Académie ou si vous aviez des commentaires ou… Je n'ai pas de questions que je vois ici. Il n'y a personne qui lève la main non plus. Donc, j'imagine que sur le groupe qu'on est, j'imagine que c'est assez clair. Comme explication, Sam, short and sweet, comme on dit. Merci. Merci pour… Oh, attends un petit peu. Ah non, non. C'est beau. Donc, merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, tout le monde. Merci de nous avoir montré ça, Sam. Je pense que vous avez vraiment tout intérêt à aller voir ça à Uniforme Académie. Comme je vous dis, c'est une plateforme qui est en développement continuel. C'est vraiment mis à jour par nous autres. Tu sais, l'équipe locale ici. Les choses que vous retrouvez là-dedans, c'est des choses vraiment à saveur locale. N'hésitez pas à aller voir ça. Envoyez-nous un courriel ou téléphonez-nous si vous n'êtes pas capable d'y accéder. Puis, ça va nous faire plaisir de vous aider. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Merci encore. Merci, Sam. Puis, on se… Je vous attend prochainement. Parfait. Merci, Marc. Merci tout le monde. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada